Je suis née au Cambodge, au sortir du régime Khmer Rouge. Mes parents ont fui le pays lorsque j'avais trois mois. On a passé à peu près trois ans dans des camps pour réfugiés avant d'arriver en France. J'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai fait des études en arts plastiques, en arts appliqués. Je n'étais pas forcément destinée à faire des films. J'ai toujours filmé avec ma caméra. J'avais acheté une caméra à l'âge de 16 ans. J'ai passé mon temps à filmer. J'ai commencé à faire des films à 20 ans, des films expérimentaux. Après, j'ai tout lâché pour voyager. Je suis partie dix ans sur les routes. Je suis revenue avec ce projet de film qui s'appelle Ankara. On est allé avec mon père une première fois dans le village. En 2010, c'était la première fois que mon père retournait au Cambodge. On est passé une journée dans le village pour s'assurer qu'il existait bien, que les gens étaient toujours à peu près là, pour leur expliquer qu'on allait revenir pour les filmer, voir comment ils allaient être face à la caméra, ainsi que mon père d'ailleurs. Et ensuite, après, se sont écoulées cinq années avant que je ne retourne filmer pour de bon. Cinq années pendant lesquelles le projet a maturé, le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment pouvoir raconter autour de cette histoire. Enfin, le regard, quoi. Il y a eu toute une phase un peu préalable, en fait, où mon père a commencé à me raconter son histoire dans les détails, chose qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Donc, ça a été un peu un exercice un peu cathartique pour lui. Mais ça, ça reste le récit, en fait. Lorsqu'on se retrouve sur place, qu'on lance le projet et que les villageois nous accueillent pour six mois, là, on entre dans du réel, à savoir l'incarnation du récit de mon père à travers des êtres qui existent, à travers des lieux qui existent aussi. Donc, on est dans une deuxième phase, dans un deuxième processus, en fait, au moment du tournage. Il y avait déjà une phase préalable qui consistait, en fait, à se fondre dans le village. Donc, j'ai choisi délibérément de ne pas tourner pendant un petit moment pour que les villageois s'habituent à nous, pour que mon père aussi puisse retrouver ses marques de façon un peu spontanée. Donc, j'ai fait des petits plans de coupe, je me suis baladée, j'ai un peu furté et découvert les environs du village. Et puis ensuite, je crois qu'il y a quelque chose qui est venu aussi très spontanément dans le tournage, en fait. C'est ces moments où mon père avait, et moi aussi d'ailleurs, besoin de vivre les choses sans que la caméra soit présente. Aller au contact des villageois, passer du temps avec eux, manger avec eux, enfin, vivre, moi, c'était une découverte, enfin, c'était presque une découverte aussi de vivre dans ces conditions-là. C'est un village complètement perdu dans la jungle, il n'y a rien, il n'y a même pas d'électricité. Enfin, donc, c'est... Il y avait aussi cette expérience-là à vivre. Et puis après, donc, il y a eu tous les moments où je me baladais avec mon père, et puis là où des choses se sont passées, on surgit, on jaillit, et il fallait que je dégaine, en fait. Donc, j'étais toujours un petit peu... dans les moments où on avait choisi qu'il allait se passer quelque chose, ou qu'on allait aller sur des lieux, ou rencontrer des gens, j'avais ma caméra prête à dégainer. Non, c'était un choix. Il fallait que j'ancre aussi ces personnages que rencontre mon père dans une réalité, une réalité du présent, à savoir cette condition aussi de gens des campagnes qui vivent avec Trois fois Rien. Et dans cette espèce de quiétude et cette torpeur aussi, il y avait vraiment une volonté aussi d'installer le décor qui suggère difficilement, en fait, toute l'horreur qui a pu se passer dedans. Et puis pour revenir à ce que vous disiez sur la manière dont je filme, ça, c'était vraiment un parti pris de réalisation, par contre, d'être vraiment dans un rapport très serré, en fait, à mon père. Et d'amener, effectivement, de donner le sentiment au spectateur d'être, de marcher avec lui. Et parfois même, à certains moments, d'être dans son esprit. Mais je crois qu'en fait, on aurait pu se préparer autant qu'on aurait eu envie. Avec mon père, la vérité, c'est que ce qui m'importait, en fait, c'était de capter les premiers instants, en fait, qui étaient des moments assez fondateurs. Et qu'ils le sont dans le film. En l'occurrence, voilà, le charnier. Il arrive au charnier. Là, il fallait que je le filme. Il fallait que je capte l'instant de l'émotion où il retrouve son souvenir. Dans aucune préparation possible, en fait. L'évocation du charnier en elle-même, c'est quelque chose de tellement abstrait en comparaison de cet arbre dont on sait qu'il a dévoré des corps, des centaines de corps. Et devant lequel mon père se tient et pour la première fois depuis 40 ans. Donc, non, il y a vraiment ce rapport au réel aussi. Au réel dans le sens où il fallait aussi préserver un maximum l'intensité des premiers retrouvailles de mon père avec chaque élément fort de son récit. Et ce qui lui permet d'avoir une posture complètement envahie de son identité passée. Écoutez, comme on est resté assez longtemps dans le village, on a fait plusieurs allers-retours ville, campagne, parce qu'il y avait des moments où on avait besoin quand même de respirer un petit peu. Chaque fois qu'on revenait, il y avait mon père qui se baladait puis qui était invité à aller manger chez un tel, une telle. Là-bas, les gens vivent toujours dehors. Et du coup, il fallait que je le suive parce que je me retrouvais des fois à le filmer en train d'avoir une conversation avec un ancien qui était bourreau, sans même qu'il m'ait prévenu. Donc, j'étais toujours un petit peu en train de courir avec mon bateau. Mais du coup, c'était intéressant parce qu'il y avait quelque chose de spontané aussi dans ces échanges, dans la mise en place de ces échanges, qui n'était pas du tout de l'ordre de la préparation d'une interview. du tout, ce qui permettait de réancrer, malgré la présence de la caméra, et la méfiance évidemment des personnages en question, mais réancrer ça quand même dans une espèce de banalité, malgré tout. Je crois que j'ai d'emblée, c'est quelque chose qui m'a semblé évident de voir ramener l'horreur du passé de cet homme qui est mon père dans la banalité du présent dans lequel il évolue. Il y a quelque chose, je trouve, d'autant plus violent qui crée un lien entre lui et, je ne sais pas, en ce moment, il y a énormément de réfugiés, des problèmes de réfugiés, beaucoup de gens qui fuient des pays en guerre, des pays où ils ont tout perdu, et qui se fondent un peu dans cet anonymat, en l'occurrence, j'habite à Paris, donc d'une ville comme Paris, et on les voit passer sans imaginer les horreurs par lesquelles ils sont passés. Et c'est ça qui s'est questionné un petit peu aussi, c'est le silence de l'horreur du passé de ces personnes confondues dans la banalité d'une ville occidentale. On a passé du temps dans ce village, on voyait les jeunes côtoyer les anciens et les jeunes complètement ignorants finalement de ce qui s'était passé dans ce village et c'est ça qui est fou. Et donc, il y a cette espèce de projection totale. Ces jeunes ont beau vivre à la campagne, ils écoutent de l'électro, ils ont des téléphones portables, ils sont complètement projetés dans un monde où le capitalisme s'immisce de façon un peu subreptice, comme ça. Et cette réalité du monde moderne est complètement déconnectée du passé, en l'occurrence du passé très proche qui est celui de leurs parents, dans un lieu qui est là où ils vivent au présent. Et ouais, ça interroge, je trouve que ça interroge beaucoup la question de la mémoire en fait, quelque chose de très violent finalement dans cet oubli. je ne sais pas, j'ai fait comme j'avais envie de faire en fait. Je crois que je... Tout comme j'ai dit tout à l'heure que j'avais envie de filmer mon père de près, qu'on ait le sentiment d'être à l'intérieur de son esprit, de sa mémoire, du coup, j'ai choisi aussi d'emblée de faire un film très sensoriel afin justement de créer cette espèce de proximité. C'était un peu plus qu'une proximité d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans sa tête. Et sa tête et ses émotions et la sensorialité des images, du son, des lumières en fait, c'est quelque chose qui suggère énormément les émotions dans un film je trouve. On peut même se dégager complètement de la parole pour pouvoir suggérer les émotions à travers la sensorialité. Donc c'est ce que j'ai voulu faire dans ce film et je suis très admirative du travail de Ritipane. Après, la posture que j'ai à moi est totalement différente puisque je n'ai pas vécu les mêmes choses que lui. Je n'ai pas vécu le régime Khmer Rouge. Je suis la deuxième génération. Moi, j'ai vécu le silence et le fantasme de l'horreur. Ritip, lui, a vécu les choses directement et la posture qu'il a et que j'ai en fait représente presque deux générations différentes avec un rapport à cette histoire qui n'est pas le même. Les plans ont été tournés pendant le tournage. Je savais que je voulais des plans très oniriques en fait et suggérés parce que là, dans le film, il n'y a aucune image d'archive et raconter le cheminement, l'exode, même si on est vraiment du point de vue de mon père et qu'on est complètement dégagé des enjeux purement didactiques en termes d'un point de vue historique. Voilà. Comment exprimer par exemple l'exode ? Pour moi, il fallait que ça passe par le fait de filmer le paysage, la route, l'avancée avec ce je-ne-sais-quoi de cette terre stigmatisée en fait qui par le récit de mon père devient une terre sur laquelle on peut imaginer en tout cas que s'étendent des restes humains. Donc voilà, ce sont des plans qui sont pour moi de la suggestion en fait afin de laisser effectivement amener en tout cas des respirations parce que c'est nécessaire dans un film quand il y a comme ça des intensités aussi dramatiques à certains moments de permettre aussi aux spectateurs de juste prendre un peu de distance sinon ça peut vite devenir un peu claustrophobique et ça c'est des choses après qu'on détermine au moment du montage c'est le rythme du film qu'on donne au moment du montage. Non, et non pas encore je ne suis pas retournée au Cambodge depuis mais j'y vais cet été et je vais leur montrer. C'était, alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que mon père n'a absolument rien vu de tout le processus du film alors qu'on a filmé les images on est rentré en France on a lancé le montage toute la post-production lui est venu enregistrer sa voix off qui est une voix off que j'ai écrite à partir de ce que de ce qu'on avait pu échanger tous les deux donc j'ai essayé d'avoir de faire une retranscription la plus juste possible de ce qu'il m'avait raconté donc il connaissait sa voix off mais c'est tout et du coup il a découvert le film trois jours avant la première mondiale en fait on a fait la première mondiale à Rotterdam et il l'a découvert trois jours avant sur un petit écran chez moi on était tous les deux avec ma fille et sans vouloir rentrer dans quelque chose de trop intime bon il était évidemment très ému bouleversé et bon pour moi c'était quand même aussi un gros test de me confronter à son regard finalement de me dire est-ce que j'ai vu juste est-ce que j'ai respecté en fait ce ce qu'il a ce qu'il a traversé en fait dans cette expérience et il m'a dit il m'a dit merci en fait d'avoir su retranscrire aussi bien les émotions par lesquelles il était passé donc je ne pouvais pas il ne pouvait pas y avoir de meilleur compliment que ça je pense qu'on fait un film sans trop savoir comment le public va le recevoir enfin là en l'occurrence moi j'ai vraiment fait un film au plus enfin de la manière en tout cas la plus proche des émotions qui me traversent lorsque je je repense à cette expérience avec mon père et et les retours sont juste incroyables enfin je je ne m'attendais à rien du coup je ne pouvais pas m'attendre à ça mais c'est c'est fascinant finalement de voir comme le film au-delà du spectre de Khmer Rouge de la délimitation historique du cadre Khmer Rouge voire même de la délimitation de l'idée du massacre ou de la guerre va toucher les gens sur vraiment sur des questions identitaires liées au silence à la transmission et ce que je dis enfin ce qu'on me dit souvent oui moi dans ma famille il y a des silences aussi alors évidemment on n'a pas traversé des choses aussi graves mais c'est pas facile d'essayer de briser ça ce silence des personnes qui sont dans des vies identitaires ne sont pas forcément des personnes issues d'histoires tragiques et c'est un film je pense qui va vraiment questionner ce petit truc qu'on a peut-être un peu tous au fond de nous finalement du rapport de la transmission de nos parents à nous-mêmes et le film a été montré aussi au Cambodge et j'ai eu énormément de retours de jeunes gens qui sont allés de jeunes Cambodgiens qui sont allés le voir et qui se sont sentis alors ça c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée m'ont dit en tout cas comment il faut faire parce que nous aussi on veut faire ça on veut aussi poser la question à nos parents et moi je leur ai répondu à tous vos parents ne sont pas obligés de vous répondre mais ils peuvent accepter ça c'est leur responsabilité c'est leur choix mais votre responsabilité votre choix à vous c'est d'oser poser la question c'est-à-dire que si vous vous retranchez effectivement dans un silence qui vous semble être celui de vos parents dont vous ne seriez pas acteur vous-même en fait vous vous enlevez toute possibilité d'action finalement face à ce silence et voilà c'est quelque chose qui nous appartient d'essayer de demander de poser d'y aller en tout cas ne pas le faire c'est accepter quelque part d'être soumis soi-même au silence donc oui les retours étaient multiples et variés j'ai montré le film en Grèce aussi où la Grèce a une histoire un peu tragique enfin un peu difficile d'un point de vue politique donc plein de personnes qui ont fait des parallèles aussi avec leur histoire et oui je découvre en fait la portée un peu universelle au-delà du sujet du film en tout cas de ce qu'il suggère comme problématique là je vais tourner en juillet là au Cambodge commencer à tourner mon prochain documentaire je suis en train d'écrire un long métrage de fiction qui se passe aussi au Cambodge avec toujours en toile de fond effectivement la question identitaire la question de la double culture aussi parce qu'Ankar pour moi c'est un film qui traite du postulat du passé du Cambodge en fait postulat sur lequel s'est édifié le Cambodge présent là j'ai envie de parler du Cambodge présent donc qui naît de ce passé donc créer des espèces de liens comme ça mais sur effectivement des personnages jeunes dans le contexte d'un Cambodge très moderne et très capitalisé donc là on est sur des questions identitaires complètement différentes mais qui sont aussi des questions assez universelles à mon sens de la perte des traditions de la culture et aussi d'une partie de la mémoire en l'occurrence au Cambodge face au capitalisme à la mondialisation en tout cas culturelle que subit le Cambodge et que subit le Cambodge aussi parce que c'est un pays qui a un ancrage un peu compliqué à son passé donc la violence de cette transformation de la société cambodgienne aussi très liée au régime Khmer Rouge et à son histoire donc voilà donc il y a des et évidemment que je dans mes parties pris esthétiques dans ma voix et dans mon regard il y a quelque chose qui reste en tout cas qui est là toujours bien sûr merci beaucoup et bien de rien c'était un plaisir non ?